Alors c'est parti pour le deuxième tutoriel sur Inktober Et donc, que dis-je, le deuxième, le troisième, donc c'est bulky Bulky en anglais ça veut dire volumineux, épais, gras, imposant Et je me suis dit rien de tel que de faire un sumo Donc je me suis un peu renseigné sur l'allure des sumos, j'ai regardé quelques vidéos J'aime bien cette forme là qui est très stylisée, c'est sympa, ça m'inspire Donc ce que j'ai déjà fait, c'est un petit sketch Donc de ce que je voudrais faire, je vais juste faire un sumo qui tape du pied Donc toujours en boucle pour que ce soit visible en longueur tout en étant une courte animation Donc je vais recommencer ça, ça c'était juste un sketch Je vais commencer par le sketch, puis la mise en clair des lignes, le coloriage Et on verra où ça va mener Donc cette partie, je lance OpenTunes Et donc je vais recommencer Donc cette animation là, qui était seulement 4 frames je crois Donc si on regarde bien, ça commence avec les mains en l'air, là comme ça Et bien on va faire ça, donc c'est parti Greenstone, je vais le mettre en réduit Greenstone, ça me permet de savoir combien de temps je travaille sur un projet C'est très intéressant Et c'est là qu'on se rend compte que l'animation prend beaucoup beaucoup de temps Donc c'est un time tracker très très utile Voilà, alors, c'est parti Donc on va créer un Toon Raster's Level C'est parti, voilà voilà Je vais d'abord commencer par tracer Le RAW, donc l'animation brute Donc Je vais prendre une Le brush que j'aime bien, celui-ci Voilà, voilà B Ok, je vais mettre une couleur un peu moins Plutôt un peu grise Voilà, donc je vais commencer mon RAW Donc C'est parti Donc un sumo, c'est assez rond D'accord Mais il y a deux parties Une partie avec sa poitrine Une partie avec sa tête Les cheveux Le chignon Ici je vais mettre en drawing Parce que j'ai juste besoin de le dessiner Voilà, donc Donc il faut que ce soit bien imposant Mais pas trop Je vais mettre en drawing Je vais mettre en drawing Je vais mettre en drawing S-Freehand pour agrandir un peu la forme de la tête qui est un peu trop petite Voilà, je retourne avec B au mode crayon E pour effacer On va le faire un peu menaçant Un gros nez Les oreilles Ça c'est son chignon Alors j'ai vu que ça c'est le tissu Ils ont des bâtons qui vont vers l'arrière Là et là Voilà Donc ça j'ai ma forme de base Alt D Je mets en dessous Je crée l'image suivante Je mets L'Onion Skin Ici maintenant Il va lever son pied Donc ce que je vais faire Avec S Je sélectionne Pardon Avec S Je sélectionne tout D'accord Contrôle C Je me mets dans l'image suivante Je fais Contrôle V Alors là Je vais mettre en rectangulaire Parfois quand c'est plus facile Je vais prendre ça Je vais tricher un peu Et je vais déjà Le lever En le tournant Après l'avoir copié Donc Il va lever son pied Voilà Mais Sa tête Va rester Au bon endroit Ici Son bras Lui Il n'augmente pas beaucoup Donc Il reste plutôt là Même chose pour le bras ici Il tourne un peu En fait Puisqu'il se lève Il redescend Voilà La tête Elle a un peu tourné Donc Si je mets à une vitesse Très lente 5 Voilà Alors On continue Alt D Bon Pour une fois Je vais le dessiner Je vais dessiner la suite Donc ici Il lève encore son pied Bien haut Je vais aussi quand même Le copier S Voilà Voilà En fait je ne suis pas content de la façon dont j'ai fait le truc, je vais effacer ça, parce qu'il y a moins de mouvements. Enfin c'est pas qu'il y a moins de mouvements, mais ce n'est pas aussi fluide que le premier brouillon que j'avais fait, donc je vais recommencer, hop, B, donc il va lever son pied ici, voilà, la boule de son ventre est un peu plus haut, voilà. Son genou reste à la même place, ce pied-là ne bouge pas, donc celui-là par contre il a bougé, sa ceinture est montée, son deuxième rond de graisse est monté, sa tête est toujours là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je préfère ça, et le troisième, encore un peu plus haut, donc le rond est plus haut, voilà, son pied s'est un peu plus détendu, mais il est toujours à la même place, voilà. Voilà, donc je dessine son deuxième rond, sa tête se rabat un peu sur son corps, Je vais foncer un peu la couleur parce que je ne vois pas très bien, voilà. Voilà, ici on voit le lever du pied. Voilà, hop, 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 et je vais encore en faire un avant la chute. Donc ici je fais juste l'équiframe, enfin non, c'est un peu plus que l'équiframe, donc il se lève en haut, et puis, comment j'avais fait ça la première fois ? Il fait 1, 2, 3, et donc il tapait, il tapait ses mains sur son genou. Donc ici, maintenant, on redescend, on redescend, donc, et en redescendant, En redescendant, les mains vont redescendre. Puisqu'il va prendre appui. Il va prendre appui sur ses genoux. Donc il les a encore fermés au début, voilà. Il lève, il lève, il lève. Et là, maintenant, je peux tout de suite déjà mettre, nouvelle image, Alde, Le corps qui est descendu un peu bas, un peu plus bas. Voilà, sa tête, donc ici, ses jambes sont un peu plus basses. Le pied gauche n'a toujours pas changé de place, mais son autre pied, ici, vient de toucher le sol. Voilà. Et ses mains... Attends, je vais remettre la tête. Je ne la descends pas encore trop bas parce que je vais la faire descendre un peu plus bas la tête. C'est le principe de... Et il ferme les yeux quand il a tapé. C'est le principe de... Qu'on appelle ça encore... D'accentuer le mouvement une fois qu'il est arrivé en bas. Donc ses mains, ici, sont déjà fort descendues pour arriver sur son genou. Voilà. Les floches, là, qui vont vers l'arrière, je peux le faire dans un deuxième temps, par après. On regarde ce que ça donne. Ah, voilà. Tac. Et quand... Quand il tape le sol... Je vais enlever la skin pour voir mieux, plus clair. Un, on lève. Donc là, on lève. Son nez doit être là. Voilà. Son nez est toujours ici. Donc... Hop. Hop. Je lève le pied. Et... Hop. Je commence à la baisser. Donc ici, il y a une descente. Toujours son nez qui manque. Voilà. Et ici, on peut déjà commencer à faire un peu de poussière. Et voilà. Alt D. L'image suivante. Euh... C'est la même chose que celle-ci. Donc, si je fais S. Ctrl C. Je la recopie. Ctrl V. Mais... S. Elle va aller plus bas. Donc... Euh... Il va légèrement être accentué vers le bas. Parce que c'est... Un mouvement. Euh... En fait... C'est seulement les genoux et le corps qui vont descendre. Donc... Voilà, voilà. Je fais ça. La main, par contre aussi, elle aura descendu. Donc je ne peux pas la faire avec ça. Et la tête. Elle doit avoir descendu un peu plus. Puisque c'est un mouvement accentué vers le bas. Donc, c'est maintenant que je redessine ça. Donc, les pieds restent à la même place. Les mains sont descendues. Là, carrément sur le genou. Alors, il y a toujours la fumée qui est allée plus loin. Hop. Voilà. Voilà. Et ici, les mains sont bien sur les genoux. Voilà. 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 À chaque fois... Donc, il revient au début. Donc, je regarde tout ça. Tac. J'enlève l'Onion Skin pour voir ce qu'il manque plus facilement. Donc... Ici, il manque les oreilles. Et après, normalement, il revient à cette position-là. Voilà. Donc... À ce niveau-ci, je vais déjà sauver mon travail. Fichier C-Vol. On va l'appeler donc Kingtober D03. Et je vais l'appeler Bulky. Bulky. Voilà. Donc, je continue. Alors, ici, quand il arrive là, donc là, il était arrêté. Il continue un peu, mais après, il doit remonter. Donc, je vais faire Alt D pour un nouveau dessin. Et aller chercher la forme de celui-ci. Donc, S. Je vais prendre la forme de celui-ci. Ctrl C. Je le mets là. Ctrl V. Mais... La tête peut avoir remonté. Donc, je le delete. Je vais refaire une nouvelle tête. Euh... En reprenant la bonne tête, ici, du début. Donc, B... Euh... Et il a réouvert les yeux. Voilà, voilà. Donc, ça me donne ça, maintenant. Euh... Je peux terminer la petite poussière qui est allée un peu plus loin et qui a diminué en taille. Donc, ici, elle est devenue petite. Là aussi. Et là, elle est allée là. Voilà. On peut peut-être en mettre une ici. Voilà. Je pense qu'ici, j'ai mes mouvements clés. Euh... Juste... Le passage entre le premier et le dernier. Donc, le bleu, quand je mets le petit point bleu, ici, ça me permet d'afficher tout le temps en permanence cette image à l'écran. Je dois revenir ici. Je dois boucler là-dessus. Donc, je vais regarder comment cette image est loin de la première. Et bien, quand même, elle est assez loin dans ce sens que le pied est un peu loin ici. Donc, je dois corriger ça. En fait, je l'ai fait taper son pied pas au bon endroit, en fait. Vous voyez ici. J'ai fait une erreur. Quand je tape son pied, il n'est pas au bon endroit par rapport là où il doit arriver pour la boucle. D'accord ? Donc... On va corriger, hein. Voilà. Donc, du coup, je dois arranger la suite. Je vais enlever ça, ça et mettre ça. Donc, de nouveau, S, ici, je vais arranger le pied. Donc, je dois vraiment corriger le pied parce que c'est pas bien. Il a été remonté. Et sa main... Elle était là. Alors, les fumées, les petites fumées. Donc, ça, c'est bon. Ici, elles apparaissent 3. OK. Et elles vont plus loin. Bon, les fumées, ça va. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ya ! Je ne suis pas content. Ya ! Bon, ici, c'est juste les qui ferait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer à espacer. Donc, d'abord, je fais mon travail. CTRL-S. Et je vais espacer le timing. Je vais mettre en 24 déjà. Enfin, je vais me remettre en 24 frames par seconde. Donc, là, ça va aller très, très vite. Je n'ai pas content du tout. Le premier. Déjà, ce que je vais faire, je vais un peu agrandir tous. Donc, je sélectionne toutes les 7 images. Bouton droit. Reframe. En 3. Voilà. Je regarde ce que ça donne. En 24 images par seconde. Voilà. Alors. Cette image. Là, il lève son pied. Son pied doit rester un peu plus longtemps. Puis, il arrive plus haut. On reste. Donc, celle-ci reste un peu plus longtemps. Voilà. Celle-ci, il arrive plus haut. Il doit aussi ralentir. Et là, on redescend. Et quand on redescend, on va plus vite. Donc là, ici, éventuellement, je ne sais pas si je peux remonter. Non, je vais supprimer. Non, je vais supprimer. On va voir ce que ça donne. La dernière, un peu plus. La dernière, un peu plus. C'est pas trop mal, là. Comme ça, donc, on arrive, on lève. On commence à descendre. On redescend un peu plus. C'est une question, ici, d'accélération, de décélération. Je dois revoir mes classiques parce que je suis un peu perdu. On va voir ce que ça donne. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Après tout, c'est Inktober. Je dois en faire une par jour d'animation. C'est pas évident, évident. Est-ce que c'est bon, ça ? Ouais, on va le laisser comme ça. On va voir en plein écran ce que ça donne. À chaque fois, il n'est pas content. Ouais, ok, ok. Ouais, c'est bon. Allez, on va mettre en aide ça. Je vais créer maintenant les lignes claires. Donc, la couleur qui était ici, je peux encore un peu plus l'éclaircir. Comme ça, elle ne me dérange pas trop. Là, ici, est-ce que je vais dessiner avec ça ? Ouais, mais alors, il ne faut pas le mettre trop gros. Pour l'instant, je n'aime pas trop comment ce brush réagit. Il est trop sensible. Dès que j'appuie un peu trop, on passe trop vite du fin au gros. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt faire un dessin facile. Je vais essayer ça. Si j'augmente un peu ça, ça ne donne pas. Ouais, ça, ça peut aller. Mais il n'y a pas du tout de pression ici. Celui-là n'est pas mal. Ouais, je ne sais pas comment que... ... ... ... ... ... ... ... ... Et si j'essayais, alors encore celui-ci, qui me plaît quand même pas mal souvent. ... Ouais, je vais faire avec celui-là. Donc, c'est parti. Donc, je vais me mettre en drawing parce que j'ai plus de place. Alors, euh... ... 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 C'est pas facile. du tout. Bon, on va tricher un petit peu. On va reprendre S, le bonhomme ici. On va reprendre S, le bonhomme ici. D'accord. On va le mettre là. On va le mettre là. C'est là où il doit être. Quitte à la ranger. D'accord. Donc, le pied de mon sumo, qui est plus haut. ... Ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Euh... ... ... ... ... ... bon alors tant pis je le dessine vraiment juste comme ça je vais le dessiner comme ça tant pis donc sa poitrine qui était là est passée là l'autre est passée là et son corps donc son tissu est passé ici voilà il s'agit de bien voir à travers tout ça voilà ici et bien le bas de son habit je sais pas comment ça s'appelle est passé là voilà son pied doit rester en place donc ce que je vais faire je vais donc retracer la base du pied qui normalement n'a pas bougé ce pied là c'est le pied d'appui voilà et ici je rejoins les formes qui du coup sont beaucoup plus hautes voilà son pied ici est levé tout en allant se remettre là je montre le rond de son corps et puis je vais vers le genou voilà ici je termine le rond de son corps même chose là et là je peux faire les bras maintenant qui est passé ici voilà ici ça m'a bougé ici hop hop ok donc là ça me va ici il y a un truc qui va pas c'est là c'est là si jamais je descends voyez ici je peux mettre ça ensemble ou alors ou alors ça comme ça et son ventre le ferait là il y avait encore autre chose qui n'allait pas c'était bon on va laisser comme ça donc je passe au suivant alt d je me remets en drawing donc ici même chose je vais remettre onion skin pour avoir une idée d'où vient mon précédent dessin alors la tête est montée encore donc son nez est passé là ses yeux sont passés là son visage son visage rond fait ceci voilà voilà donc ses cheveux sont passés jusque là son chignon est encore monté voilà je ferme sa tête alors son corps sa poitrine est passé ici hop elle est passé là sa ceinture sa ceinture j'essaie de prendre les meilleurs repères possibles et passer là donc son corps va là son pied était là et il est passé ici donc là je dessine ça je dessine ça non non il y a un truc que je ne comprends pas ici là le bas je vais faire le bas de sa culotte donc son pied arrive directement là donc ça ça va hop par contre ici je descends encore avec la forme puis je fais ça et puis je fais ça ouais on va dire ça le pied ici n'a pas bougé on est toujours au même endroit du sol voilà ou aussi peu par contre ici voilà quand même il y a ça qui a bougé donc si j'ai un petit peu arrangé son bras est quand même un peu plus haut donc son point passe ici voilà et ici donc je referme la forme du corps et son sa main est passée plus haut aussi elle est passée là voilà on va voir ce que ça donne donc entre là et là entre là et là aussi ça va j'oublie rien ici ici ce que je peux faire c'est fermer les trous déjà puisque je les vois maintenant temps les faire maintenant voilà ici ok parfait alors maintenant image suivante Alt D Alt D j'active le Nion Skin pour voir où elle était et je me remets en mode Drawing B alors le visage maintenant est passé ici le corps est descendu donc ben je vais faire la ceinture comme point de repère la ceinture est passée ici voilà la culotte est descendue jusque là voilà 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 et donc le pied est en train de descendre par ici et passe là et là et ainsi de suite voilà voilà euh son pied ici hop redescend reste au même endroit donc il faut bien que je l'ai dessiné comme ça que je laisse tout le mollet ici identique voilà voilà par contre sa jambe est redescendue et donc son corps ici aussi un peu donc fait comme ça comme ça et comme ça voilà la tête est passée ici donc je crois Nadine vous 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 voilà, sa poitrine était là, on la voit qu'elle est passée ici, et donc son bras est en train de descendre vers le genou, mais je peux dessiner ici la main, donc je dessine sur le gris, tout en regardant le rouge d'où je viens, c'est pas facile, mais c'est encore chouette, là on est arrivé là, là la main n'a pas trop bougé, voilà, et là je peux faire ça, la main n'est pas bien ici, elle est descendue un peu quand même, donc je dois faire ça, ça, et ça, et peut-être que je peux descendre un peu ici, ouais, c'est déjà mieux, donc, ok, 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 j'oublie rien, j'oublie rien, on regarde de nouveau, donc ça, cette image, je peux la tirer jusque là, voilà, j'enlève l'onion skin, et je fais, ah oui, elle, ok, on continue, on te laisse, de temps en temps, sauver son travail, je remets l'onion skin, je me mets en drawing, alors ici, sa ceinture est passée, ici, voilà, et elle est descendue jusque là, son pied ici n'a pas changé de place, par contre, ici, le pied atteint le sol, et la main arrive déjà dessus, donc, il faut faire attention, ici, je peux faire mon petit nuage, voilà, alors, maintenant, je vais refaire la main ici, qui arrive de là, qui commence à s'allonger, et qui arrive sur le genou, alors, attention, ici, maintenant, la poitrine, elle était là, elle est redescendue ici, cette poitrine était là, elle est redescendue maintenant là, donc, là, je peux fermer le ventre, là, je peux fermer le ventre, la main, donc, je vais dessiner la tête, donc, son nez est passé de là à là, il fronce les sourcils, il fait toujours sa bouche ouverte, j'ai ajouté un effet sur les aiguilles qu'elle chute, voilà, voilà, donc, ici, je fais l'épaule, voilà, alors, la main aussi, ici, j'ai oublié de le faire, là, B, elle commence à se poser aussi sur, sur son genou, enfin, on l'a 105 t-2, on l'a set, la main, on l'aibe, on l'afi, on l'a phenomen, alors ici les yeux sont plissés mais les sourcils doivent toujours être là ok ça c'est bon encore deux dessins alors celui-ci c'était le même que le précédent mais plus bas alors je vais essayer de tricher s ctrl c ctrl v mais je vais tout mettre plus bas donc ceci je vais le mettre plus bas au niveau de là où il doit être et puis je vais corriger la main à la maintenant est tout à fait sur le genou donc la main est tout à fait sur le genou ok la petite foam roll ici je vais l'appliquer dans le truc précédent donc S, CTRL-C, CTRL-V, S et je la mets plus loin voilà et j'ajoute la nouvelle ici on voit ça alors temps et la dernière image, l'intermédiaire entre celle-ci et la boucle en fait ce que je vais faire je vais laisser la première en permanence d'accord et ici je vais faire ALT-D pour ajouter la nouvelle image et donc ici en quelque sorte c'est compliqué donc ici je vais dessiner le gris qui est en train de remonter donc ce que je vois en gris ici je dois le redessiner parce qu'il remonte ouais je vais faire ça donc donc si je remonte ici donc hop il remonte en fait dans le drawing il manque un truc ici ça j'aime pas je vais faire autrement enfin idéalement il faudrait remplacer ça par la X-Sheet il serait mieux mais bon euh hum 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 alors ce que je vais faire c'est que je vais shipper la tête S je vais shipper la tête ctrl-c pour la mettre là ctrl-v 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 voilà pourquoi parce que cette tête doit être identique à celle-ci enfin pas tout à fait mais proche alors j'aurai plus facile à la travailler qui est donc S donc donc j'ai repiqué la tête dans laquelle je vais arriver je la mets ici je la grandis un peu voilà D la bouche c'est une bouche fermée et je me rends compte que j'oublie toujours les oreilles de gauche donc j'oublie l'oreille de gauche ici on va le faire tout de suite hop hop là elle doit être visible aussi sinon maintenant ce que je peux faire c'est donc comme j'ai une tête qui va s'approcher de la première sans être tout à fait identique je vais pouvoir remettre l'onion skin donc on voit qu'il vient de là donc je dessine sur le gris en venant du rouge c'est ça que je dois faire donc je dessine sur le gris en venant du rouge donc je viens du rouge donc je redessine ce pied là il ne bouge pas ce pied là maintenant il ne bouge pas non plus mais il se relève un peu plus haut hop en tout cas la jambe se relève un peu plus haut voilà sa main se relève aussi un petit peu pas beaucoup mais sa poitrine revient ici sa ceinture est remontée un petit peu et donc sa jambe aussi voilà voilà Voilà. J'espère qu'il n'est pas trop déformé. J'ai un petit peu peur de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois un peu déformé. Donc... J'espère qu'il n'est pas trop déformé. 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 J'espère qu'il n'y a pas trop déformé. voilà on va déjà pouvoir voir ce que ça donne alors ce qu'il y a ici c'est que je vais devoir ajouter une image parce que vous voyez les fumées restent en suspens les petits dégagements de poussière alors qu'elle devrait disparaître assez vite donc ce que je vais faire je vais faire ici je vais raccourcir je vais faire delete puis je vais faire exactement la même image donc alt d et je vais copier ça s mais juste sans les fumées voilà ctrl c ctrl v ça éventuellement je peux le réduire et le mettre encore un peu plus loin parce que c'est encore une fumée qui évolue voilà et j'étais ça jusqu'au bout donc il ya plus de fumée on va voir ouais ça c'est déjà pas mal alors je vais garder image par image lentement pour voir déjà si je vois des trous j'envoie déjà ici hop alors j'enlève l'onion skin est ce que je vois des trous pas trop on va voir la suivante est ce qu'il ya des trous ça va hein voilà voilà ctrl S je vérifie l'animation bon ben ça me semble bien donc ça c'était toon raster brouillon ça c'est toon raster trait ou encre maintenant je vais passer à la couleur alors pour la couleur moi ce que je préfère ici c'est de ne pas toucher c'est de ne pas toucher au trait alors ce que je vais faire je vais faire dupliquer je vais faire copy et puis insert paste insert before et ça ne devient pas un trait ça devient ah oui ça copie le même ici delete j'aimerais bien cloner ceci duplicate drawing d non c'est pas ça que je vais faire j'espère que je n'ai pas foutu en l'air mon animation non ça va non ici ce que je vais faire en fait je vais faire autrement je vais colorier au même endroit puisque c'est un toon raster et ce sont je ne dis pas de bêtises pour faire les ombrages je vais le faire dans un deuxième calque mais j'ai besoin de garder quand même donc ctrl s ça c'est sauvé donc ça c'est bon j'ai mon animation et maintenant je dois la colorier alors pour la colorier alors je vais faire autrement je vais créer insert before je vais créer un toon raster level hop ah purée mon open toon s'a planté heureusement que j'avais sauvé donc ouf comme quoi il faut toujours sauver ok donc je recommence insert before ici je vais créer un toon raster ok parfait j'avais peur que ça plante ici je vais prendre avec S je copie tout ça donc là je suis ici S je copie ce qu'il y a là ctrl c et je le copie là ctrl v na S ctrl c alt d ctrl v alt d pour créer ici S je copie tout ctrl c ctrl v alt d alt d S ctrl c ctrl v alt d S ctrl c ctrl c ctrl c alt d pour créer une page blanche je me mets ici S je sélectionne tout ctrl c je me remets là ctrl v alors ici alt d S pour tout sélectionner ctrl c ctrl c ctrl c ctrl c ctrl c et normalement maintenant je sauve tout ctrl s ctrl c si je fasse ça je dois toujours pouvoir avoir mon animation que j'ai fait une copie ok ben moi en fait j'aime bien garder séparés très couleurs et donc ça sera ton raster couleurs ici donc maintenant c'est parti donc celui ci je vais le copier et je vais faire une couleur rose f voilà ok donc je vais corriger seulement ici le noir donc euh euh... Merci. Pour l'instant, ça marche plutôt pas trop mal. Contre-lesse pour sauver de temps en temps son boulot parce que vous avez vu, de temps en temps, ça peut planter. C'est quand même pas cool quand ça plante. Et le dernier. Voilà, ça commence à prendre forme. L'avantage d'avoir fait ceci, c'est que si je supprime ça, j'ai toujours ma forme noire du dessin qui, de toute façon, est au-dessus. Et ça va me servir que ce soit au-dessus par après. Alors ici, maintenant, je continue mes couleurs. Bon ben, on va faire les couleurs de la tête. Donc, je duplique ça. Mon petit sous-mot prend forme. Voilà, la couleur de la ceinture. On va faire une sorte d'orange. Voilà, orange, c'est bien. Voilà. 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 Maintenant, couleur de la fumée. C'est bon. Voilà. Voilà. voilà, et pour finir maintenant les ombrages je vais les mettre entre traits et couleurs d'accord donc ici je fais insert before voilà et ça, ça va être TR ombre d'accord alors les ombres euh et bien je vais prendre une couleur qui s'assimile à celle-ci et je vais la foncer voilà alors comment ça se passe ? et bien je vais prendre un brush sans épaisseur parce que tout ce que je vais faire c'est des formes ouais ok alors maintenant je mets ici en mode drawing et je vais dessiner mes ombres alors je pense que je vais pouvoir dépasser comme ça parce que je vais vous montrer un truc donc ici je vais faire ça voilà hop ici je vais faire ça hop alors ici je ne vais pas dépasser parce que là je dois faire attention par contre ici euh donc on dit que la lumière vient du haut on va dire et ici on va dire jusque là voilà hop euh ici tout ça est dans l'ombre voilà hop même chose ici tout ça est dans l'ombre ok tout son cou ici est dans l'ombre le bas de son visage et de son oreille est dans l'ombre aussi un peu son nez voilà euh normalement si maintenant je fais fill mode area et je fais euh comme ça ah non ctrl z c'est maintenant je fais pas type normal mais rectangulaire voilà ah tiens ici il y a une ombre qui n'a pas été prise normal ah ctrl z pourquoi donc c'est parce que c'est pas fermé donc je vais enlever la vision de ceci enlever la vision de cela et pourquoi c'est pas fermé b c'est ouvert ici ok donc je remets ça alors le truc ici c'est l'ombre en question dans les effets je vais utiliser un meet in donc le brouillon ça on s'en fout on le verra pas on le voit plus les traits sont au dessus normalement voilà par contre les ombres pour ton droit j'ajoute un effects matin voilà donc les ombres ne sont dessinées que là où il y a de la couleur mais la couleur est dessinée quand même donc si je fais ça voilà ça me permet de prendre rapidement donc des dessins d'ombre voilà c'est très bien comme ça on te laisse donc maintenant je vais compléter toutes mes ombres donc je reviens ici j'enlève mon truc hop alt-d nouvelle ombre alors j'ai besoin de l'onion skin pour savoir où étaient les ombres donc il y avait la main la poitrine ici la poitrine là il y avait un peu le bas ici et le bas du bras hop voilà il y avait le bas du visage avec le bas de l'oreille donc tout ça était noir et là aussi maintenant je fais F fil rectangulaire j'oublie rien non j'oublie rien c'est bon donc si je mets en mode vision parfait donc ça c'est bien d'ailleurs on va lancer déjà une première animation pour voir ce que ça donne c'est sympa c'est sympa pour l'instant allez on termine j'ai oublié ici la couleur de la bouche donc je vais ajouter bouche je vais faire un léger rouge F A ah oui c'est rectangulaire j'en vais mettre en mode normal voilà hop 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 bon ici je fais assez vite parce que c'est juste un un dessin pour Inktober c'est pas une animation à garder à montrer c'est faire rapidement une animation donc vous avez vu que je ne fignole pas beaucoup beaucoup donc ici maintenant donc j'étais dans les ombres hop je continue Alt D je continue l'évolution de mes ombres B je vais mettre en drawing après je mettrai aussi de la clarté enfin des zones comment on dit ça encore des zones plus claires puisque la lumière puisque la lumière vient du haut ici tout le pied est dans l'ombre voilà et le visage feeling rectangulaire ça m'a l'air super tout ça ok ok alors alors on retourne dans basic alors ici même chose Alt D B pour brush drawing et on continue et Merci. Un petit peu le bas ici, hop, le visage, magnifique. J'ai trop envie de voir ce que ça donne. Trop top ! Ok, alors, les 4 effets, ALT, D. Ok. 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 C'est parti. 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 C'est parti.